Marvel a encore fait parler d'eux. Avec l'annonce de la phase 5 et de la phase 6, les équipes d'effets visuels étaient totalement en PLS. Et on a parlé beaucoup d'eux aussi sur le net avec la série She-Hulk, à cause apparemment de la piètre qualité de la 3D. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment sont fabriqués les Hulk au cinéma et pourquoi le Hulk masculin était plus réaliste que le Hulk féminin. Et tu vas voir, l'explication est plutôt logique. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo. Comment on fait un Hulk au cinéma ? Hulk est joué maintenant depuis 10 ans par Mark Ruffalo. D'ailleurs, avant, il était joué par Edward Norton. Mais Marvel a décidé de ne pas le prendre sans doute parce qu'Edward Norton avait la fâcheuse tendance à changer le scénario en plein tournage. Voilà, donc les mecs devaient en avoir complètement marre. Donc même si c'est un bon acteur, ça doit être compliqué de travailler avec lui. La première étape pour faire un Hulk en 3D est d'avoir un modèle 3D qui ressemble à l'acteur. Comme je t'en avais parlé déjà dans ma vidéo avec Unity Image et leur système Scan Engine, les acteurs vont s'asseoir comme moi, comme tu peux le voir ici, dans une sorte de cage avec plein de caméras. Il y en a des dizaines, voire même des centaines. Ça va servir à photographier l'acteur dans plein d'angles différents pour ensuite faire ce qu'on appelle la photogrammétrie. C'est de la reconstruction basée sur plein de points de cohérence à travers plein de photos. Il y a aussi d'autres techniques de capture 3D avec des systèmes de laser. Mais la plus grandement utilisée est la photogrammétrie. Et voilà, c'est bon maintenant, le Hulk est terminé. Et c'est ciao ! Non, bien sûr que non. C'est là que le travail des artistes va être introduit. Car quand on fait de la photogrammétrie, le modèle n'est jamais très propre. Il va falloir le nettoyer et aussi tirer les traits pour que Marc Ruffalo se transforme en Hulk. Il va lui donner un look beaucoup plus carré, beaucoup plus... hum, arnu. D'ailleurs, là, je te parle de Hulk, mais c'est la même chose pour chez Hulk. C'est juste qu'il n'y a pas encore des images making-of qui sont incroyablement intéressantes pour le moment. Donc on appelle cette étape le sculpte, c'est là où on va réellement donner des intentions créatives et design au personnage. Donc ce ne sont pas les artistes d'ailleurs sculpte qui font le personnage de leur tête. Il y a des concepts et ils doivent se baser sur ces concepts. C'est un échange. Une fois que le sculpte est terminé et optimisé, les équipes vont faire le rig du personnage. Ça veut dire créer le squelette qui va être à l'intérieur du modèle 3D. Et ensuite, ce modèle 3D va être déformé en fonction du rig. C'est donc ce squelette qui va permettre d'animer le personnage, un peu comme nous au final. Et alors, comment on anime un Hulk ? Eh bien, de deux façons. La première, pour les plans les plus simples et réalistes en termes de mouvements, on va utiliser la technologie de la motion capture. Comme tu peux le voir sur ces images-là, Mark Ruffalo est dans une tenue exprête pour capter tous ses mouvements avec ces petites boules que tu vois là. J'avais testé ça dans ma vidéo Squid Game avec la tenue de motion capture X-Sense, où je m'étais transformé en poupée qui bougeait un petit peu. Donc c'est à peu près la même technologie. Et elle a été développée par ILM pour avoir réellement un résultat fidèle des performances de l'acteur. On a vraiment tous les micro-mouvements, les détails, mais aussi le visage. En faisant donc de la motion capture de visage avec tous ces petits points que tu vois là et une caméra qui va enregistrer l'information de déformation de ces petits points, ils vont pouvoir ensuite le reproduire sur le modèle 3D pour avoir réellement les performances de l'acteur sur le modèle. Mais ce n'est pas que ça. Ça serait beaucoup trop simple. Il y a aussi un travail que les animateurs vont faire. Ils vont réceptionner toutes ces données-là de motion capture pour ensuite les transférer sur le modèle 3D qui n'a pas les mêmes proportions. Il est beaucoup plus musclé, beaucoup plus large dans ses mouvements. Donc il va y avoir quand même un gros travail d'animation. Ce n'est pas juste motion capture, c'est fait. C'est surtout un gain de temps considérable sur, par exemple, la rythmique des mouvements pour qu'elle soit raccord réellement avec l'acteur en dessous. Donc c'est réellement de la performance capture. Et ensuite, il y a l'animation à base de clés d'animation. Ça veut dire que les artistes vont devoir animer le personnage image par image presque. Bon, ce n'est peut-être pas de l'image par image, ça c'était sur papier. Maintenant, on a des interpolations, donc ça nous permet de gagner du temps. Mais l'animation image par image va être surtout utilisée pour les animations qui ne sont pas faisables par l'acteur Mark Ruffalo, comme par exemple sauter en plein New York sur des robots venus de l'espace. Donc là, ça va être vraiment un travail de l'artiste pour que ça soit cohérent dans la physique, mais aussi que ça soit stylé. Ça me fait penser un petit peu à mon ami Nils, que je salue, qui travaille à ILP, une boîte à Stockholm. Et il a d'ailleurs bossé sur l'animation du crocodile dans la série Resident Evil, que je trouve vraiment super bien en termes d'animation. Ce crocodile marche beaucoup. Donc bravo Nils. Et son travail, donc, c'est d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'animation d'un crocodile à une échelle complètement fucked up. Il va devoir se dire, d'accord, donc c'est large, donc les mouvements doivent être plus lents, plus amples quand on le regarde à l'échelle d'un humain. Donc tout ça, c'est vraiment la patte de l'artiste animateur 3D. Donc bravo à vous, les artistes animateurs, parce que vraiment, c'est grâce à vous que toutes ces images prennent vie. Ensuite vient l'étape des textures. Il va falloir rajouter de la couleur, du relief. Et pour ça, en général, les artistes travaillent sur un logiciel qui s'appelle Marie. Mais je vais juste m'arrêter là au niveau des explications, parce que c'est un logiciel beaucoup trop compliqué. Moi, je suis plutôt Team Substance Painter. Et une des parties les plus importantes et aussi les plus complexes à effectuer lors de ces textures, c'est l'animation des pores de la peau. C'est un détail qu'on voit tous les jours chez les gens, mais on n'y prête même plus attention, parce que c'est comme ça, c'est les rapports humains, on se voit tout le temps. Par contre, quand on regarde une 3D, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à analyser des détails et on va se dire, cette 3D n'est pas réaliste, mais on ne saurait pas dire pourquoi, parce que c'est quand même très bien fait. Et c'est là où on rentre dans l'Uncanly Valley, ou la vallée de l'étrange. C'est ce graphite que tu peux voir là, sans doute vous le connaissez, mais c'est cette petite portion ici qui est entre le humanoïde pas réaliste et humanoïde, nous en fait, super réaliste. Il y a toujours cette petite courbe ici qui nous fait nous dire, « Hum, il y a un souci là quand même, c'est un peu bizarre. » Et c'est ce qui s'est passé avec She-Hulk, car pourquoi Marc Ruffalo c'est réaliste et pas She-Hulk ? Tout le monde parlait sur Internet, mais moi je le savais déjà en fait, c'est logique de pourquoi un est plus réaliste que l'autre. Tout simplement parce que Marc Ruffalo a énormément de détails sur sa peau, une barbe de 3 jours, des pores très marqués, il est plus vieux aussi que She-Hulk. Et tous ces petits détails-là, c'est les détails qu'on peut reproduire dans les textures. Mais une femme, une femme, elle est très beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse, on voit beaucoup moins de détails auxquels on peut se raccrocher pour dépasser cette uncanny valley. Et sachez que faire un personnage comme ça qui interagit dans le monde avec d'autres acteurs, c'est extrêmement compliqué. C'est une tâche très difficile à réaliser. Beaucoup de personnes prennent l'exemple de David Jones dans Pirates des Caraïbes. Mais David Jones, certes, c'est un personnage humanoïde, mais il n'a rien d'humanoïde. Il n'a pas de nez, il a des tentacules à la place d'une bouche. Donc c'est beaucoup plus simple de faire paraître une créature comme ça, réaliste plutôt qu'un personnage féminin avec juste des traits augmentés. Il ne faut pas prendre cet exemple, tout simplement parce que aussi, Marvel à l'époque n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Avant, on pouvait s'appliquer sur des effets, on était en train de concevoir des techniques, on essayait d'aller au bout. Maintenant, c'est juste de l'industrialisation du cinéma et des effets visuels. Les artistes en peuvent plus. Voilà pourquoi il ne faut pas blâmer les artistes, encore une fois, mais les décisionnaires, Marvel, les plannings. Récemment, je t'ai parlé de la phase 5 et 6 de Marvel, et les deux prochains Avengers devaient sortir à 6 mois de décalage. C'est tout, c'est rien. Pour faire un film de cette ampleur avec autant d'effets visuels, c'est du foutage de gueule en fait. Mais récemment, ils ont décalé la sortie des films pour qu'il y ait maintenant un an entre les deux. Et je pense que réellement, c'est pour que les équipes des effets visuels puissent souffler et permettre de leur faire sortir des trucs de meilleure qualité. Donc chez Hulk, c'est juste trop compliqué de faire mieux avec Marvel sur les épaules, avec le planning extrêmement serré et le nombre de plans effets visuels. D'ailleurs, dans la série, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a deux épisodes où on la voit juste en tant qu'elle et pas forcément chez Hulk. Ça aussi, c'est du gain un petit peu de post-production, je pense. Mais tout ça, ça va être un sujet d'une prochaine vidéo. Je vais interviewer des artistes qui travaillent dans l'industrie pour qu'ils nous donnent un ressenti réel de l'intérieur, de ce que c'est d'avoir de la pression par Marvel et ce que ça transforme dans le milieu de la post-production. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça arrive bientôt. Comme tu as pu le voir, il y a beaucoup d'étapes de création pour faire un Hulk. Et là, je ne t'ai donné que les grandes lignes. Parce que pour faire un Hulk, il n'y a pas qu'une personne qui travaille dessus. Il y en a des dizaines, voire même des centaines. Que ça soit la partie pré-production, on va créer le design du Hulk, la partie production sur le tournage, on va veiller à ce que les effets visuels marchent bien déjà sur le tournage pour qu'ensuite, en post-prod, les artistes 3D puissent faire le travail correctement pour que tout ça soit cohérent. C'est une véritable équipe, les effets visuels et le monde du cinéma en général. Tout le monde doit bien rebondir avec tout le monde pour que ça marche bien. Je rêve que Marvel calme un petit peu le jeu sur ses sorties de films pour avoir des VFX beaucoup plus aboutis. Parce que par exemple, dans Shilk, dans cet épisode où on voit Daredevil, je suis désolé, ça se voit à 8000 que Daredevil est en 3D. Ça ne marche pas du tout. Et ça, ce n'est pas encore une fois la faute des équipes des effets visuels. C'est les décisionnaires. Pour ce genre de choses, prenez juste un cascadeur qui fait des achrobaties. La physique sera beaucoup plus cohérente et ça passera mieux à l'œil. Là, ça se voit que c'est de la 3D. Bien sûr que ce n'est pas l'acteur d'origine qui l'a fait. Pour moi, c'est réellement le terme « on verra ça en post-prod » qui est carrément trop utilisé maintenant. Même moi qui suis un passionné de la 3D des VFX, je trouve qu'ils en abusent et ça devient ridicule. Mais aussi au niveau des scénarios. Si on dépasse le milieu de la 3D des VFX, améliorez vos scénarios. Prenez le temps, écrivez des choses parce que chez Hulk, c'est une catastrophe. C'est n'importe quoi cette série. Ça part dans tous les sens. D'ailleurs, le film Blade, que j'attends énormément, la sortie du film est décalée et repoussée tout simplement parce que le réalisateur s'est barré tellement que c'est le bordel chez Marvel et qu'il y avait à peine 90 pages de scénario avec deux scènes d'action écrites. C'est n'importe quoi. Donc, le scénario va être complètement réécrit mais c'est là où tu vois que c'est un bordel chez Marvel. Il y a même des séries qui deviennent des films. Moi, j'aimerais qu'on nous rende un Hulk en colère et pas un vieux hipster en chandail avec des lunettes. Et s'ils introduisent des personnages féminins comme She-Hulk, on veut l'avoir autant badass qu'un autre personnage masculin ou n'importe quoi. C'est dommage de traiter les personnages de la sorte mais ça, ça doit être l'effet Disney et je trouve ça vraiment bête. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire un Ghost Rider sans les flammes parce que le feu, ça brûle. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as découvert quelques petites informations sur la création d'un Hulk mais aussi l'industrie du cinéma en général. N'hésite pas à interagir avec la vidéo, mettre un petit like, à t'abonner, à mettre un commentaire et la partager autour de toi. Ça m'aide énormément à vous proposer des vidéos et moi, à vivre de ma passion. Alors nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao. Merci.